Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme. Débrief de l'étape numéro 18 de ce Giro, donc comme vous en avez l'habitude, dans un premier temps on fera le débrief de l'étape d'hier, donc l'étape numéro 18. Et puis on parlera de l'étape du jour, l'étape numéro 19. Alors l'étape d'hier, c'était une étape quasiment plate sur les 70 derniers kilomètres. On partait de Val d'Aura, Salang, pour aller du côté de Santa Maria di Sala, 222 kilomètres. C'est long en troisième semaine de Giro. Alors normalement c'était une étape qui était réservée aux sprinters, mais ça ne s'est pas passé totalement comme ça. Tout d'abord parce qu'il y avait la bagarre pour le maillot cyclamen et que la groupe Amaldeji était plutôt dans une position défensive pour ce maillot cyclamen. C'est-à-dire que comme ils avaient 13 points d'avance au début de l'étape, 14 après le sprint intermédiaire, ils se sont dit on va laisser faire le travail aux autres. C'est les autres qui doivent nous récupérer des points. Ça a quasiment marché jusqu'à l'arrivée. Donc on a eu une échappée de trois coureurs, Nico Dens, Mirko Maestri et Damiano Cima. Ces coureurs-là ont eu beaucoup d'avance dans les derniers kilomètres. C'est-à-dire qu'avec 40 kilomètres de l'arrivée, ils avaient encore 4 minutes 30 à peu près. Ils ont toujours eu environ 30 secondes de marche par rapport au théorème Robert Chappat. Le théorème Robert Chappat, c'est-à-dire qu'un peloton peut récupérer 1 minute tous les 10 kilomètres. Robert Chappat qui est un gros commentateur de cyclisme. À 15 bandes de l'arrivée, ils ont encore 2 minutes. Donc voilà, ça marchait plutôt bien. Et puis dans le final, Nico Dens était le plus fort des 3 hommes. Il lance une attaque. Il lance une dernière attaque à 3 bornes de l'arrivée. Mais il n'arrive pas à sortir de sa roue les deux autres coureurs italiens, Maestri et Cima. Ça commence à un peu se regarder dans le final. Derrière, ça commence à rouler avec la groupe Amel Dji qui décide de rouler. On se demande bien pourquoi. Et au final, Cima est le dernier à résister. En lançant son sprint le dernier par rapport aux 3 autres. Il remporte l'étape devant Pascal Ackermann qui lui remporte le sprint du peloton. Donc l'étape qui a été assez animée avec un gros suspense jusqu'à la fin de la journée. Pour savoir si l'échappé allait s'imposer. Où est-ce que ça allait être les sprinters ? Et est-ce que les équipes de sprinters allaient se faire avoir par les échappés ? Eh bien, c'est ce qui s'est produit. Le français du jour, Arnaud Desmars. Arnaud Desmars, 8ème de l'étape, qui perd le maillot cyclamen face à Pascal Ackermann. Pour 13 points, stratégie complètement ratée de la groupe Amel Dji. Alors le matin, l'idée était bien entendu de ne pas faire le sprint, normalement. De laisser les autres équipes tenter de ramener le peloton. Ça a failli fonctionner cette stratégie-là. Les échappés ont failli s'imposer. Si les échappés restent devant, les 3 premiers, il suffisait à, je crois, Arnaud Desmars d'être 6ème ou 7ème de l'étape. Donc derrière Ackermann. Donc c'était quasiment bon. Le problème, c'est qu'on les a rattrapés. Pourquoi ? Déjà, beaucoup d'équipes se sont mis en route ensemble. Mais ce n'était pas forcément les grosses équipes. Déjà parce qu'il n'y avait plus qu'à les B1 pour l'autobésie seule, contrairement à ce que j'avais dit hier. J'avais oublié de regarder les abandons avant de le mettre dans mes pronostics. Mais bon, ça arrive. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que la groupe Amel Dji s'est un peu fait avoir à son propre jeu. Et que la stratégie a été complètement ratée. C'est-à-dire, ils se sont totalement fait avoir à leur propre jeu. C'est-à-dire que leur jeu, c'était, on ne fait pas le sprint. On joue la stratégie comme quoi, personne n'arrivera à rouler, personne n'arrivera à revenir sur les échappés. Sauf que, on s'aperçoit avant de l'arrivée que les échappés commencent à perdre un petit peu de temps. Et surtout qu'on va peut-être revenir dessus. Et oui. Et le problème, c'était ça. C'est-à-dire qu'ils ont dû préparer le sprint. Et il y a quand même quelque chose qui se passe à deux bandes de l'arrivée. La groupe Amel FDJ se met à l'avant du peloton et commence à rouler extrêmement fort. Ce qui est une erreur pour moi. Et donc, Arnaud Desmarres se retrouve très mal emmené dans le final. Parce qu'il manque des hommes. On est en troisième semaine d'un grand tour. Et il n'arrive pas à suivre Ackermann. Il fait un très mauvais sprint. Arnaud Desmarres est fini 8e. En fait, pourquoi c'est une stratégie ratée ? Pour moi, la stratégie de la FDJ dans ce genre de cas. Quand on joue la défensive, on joue la défensive à fond. C'est-à-dire qu'on reste dans l'idée. Donc, à deux kilomètres de l'arrivée, il ne faut pas prendre l'initiative. Il faut laisser l'initiative aux autres coureurs. Leur stratégie, ça aurait été d'être dans la roue d'Ackermann. Moi, ce que j'aurais fait, si j'avais été directeur sportif de la groupe Amel FDJ, je demandais à un coureur de se mettre dans la roue d'Ackermann et à un coureur de se mettre dans la roue d'Arnaud Desmarres derrière. Comme ça, ça permettait de sécuriser la place. Après, s'il se faisait enfermer, normalement, c'était quand même pas dit qu'il se fasse enfermer. Sprint de troisième semaine, normalement, il n'y a plus beaucoup de sprinteurs. Il n'y était plus que deux. Grosso modo, il y avait lui et Ackermann, vu qu'il n'y avait plus Calé B1. Il n'y a plus Viviani, il n'y a plus Gaviria. Donc, normalement, il n'allait pas se faire enfermer. Donc, pour moi, c'était la meilleure stratégie. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas faite dans le final de cette étape. Et au final, à vouloir gagner l'étape et donc à gagner le Biosyclamen, ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas gagné l'étape et ils ont perdu le Biosyclamen. Donc, un petit peu une journée de merde. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Les coureurs au top, Damiano Cima, le coureur de Nippo-Vini-Fantini. Deuxième équipe de deuxième division qui remporte une étape sur ce Giro. Victoire d'étape et surtout victoire stratégique. Ce n'était pas le coureur le plus en forme de ce groupe, Cima. Il a même été souvent en difficulté quand Nico Dens a mis ses accélérations. Mais au final, il ne s'est pas épuisé. Quand tu as trois bornes de l'arrivée, Nico Dens lance sa dernière grosse attaque. Attaque qui, ça passe sous sa casse quand Nico Dens lance son attaque. Et bien derrière, Cima, lui, attend que ce soit Maestri qui fait assez fort. Maestri revient. Il va lancer son sprint après les deux autres. Il est dans la roue des deux autres et il va les passer. Parce que c'est un bon sprinter, normalement, Cima. Ce n'est pas forcément un baroudeur. Donc, très belle victoire d'étape pour le coureur italien. Et surtout, il est en tête d'un classement index. Qui est un classement très intéressant pour les coureurs très suivis en Italie. C'est le classement de la Fuga. Le classement des meilleurs baroudeurs. Un petit peu. Là, il est en tête assez largement. Ce Giro, il pourrait remporter ce classement à la fin de ce grand tour. Et il est troisième au niveau du classement par points. Avec l'abandon de Caleb Ewan. Que je n'avais pas vu. Encore une fois, excusez-moi hier. Quand j'ai fait mes pronostics. Et donc, il va permettre à son équipe de gagner de l'argent. Et c'est toujours bien pour une équipe de deuxième division de gagner de l'argent. Et de se montrer. Deuxième coureur au top, Pascal Ackermann. Deuxième de l'étape. Il était frustré, Pascal Ackermann, à l'arrivée. Parce qu'il pensait qu'il avait perdu l'étape. Et puis, il ne savait pas que derrière, nos démarches étaient bien foirés. Malgré le fait d'avoir pas gagné l'étape. C'est quand même le sprinter sur ce Giro. Qui je pense que c'est le plus constant et le plus régulier devant Arnaud Desmarres. Je rappelle qu'il avait quand même perdu le maillot de Cyclamen. Parce qu'il les est tombés sur une arrivée. Ce n'est pas forcément, véritablement, la pédale qu'il avait perdu ce maillot de meilleur sprinter. Donc, retour à la normale pour lui. Il a de bonnes choses de le garder jusqu'à Véron. Parce que les deux sprints intermédiaires. Déjà, il a 13 points d'avance, je crois. Sur Arnaud Desmarres. Un sprint intermédiaire, c'est 12 points. C'est-à-dire qu'Arnaud Desmarres doit en reporter 2. Alors, c'est faisable aujourd'hui. Même si ça me semble compliqué. On verra le profil de l'étape. Par contre, ça me dit que c'est impossible. Pour moi, qu'Arnaud Desmarres arrive à faire le sprint intermédiaire. Ça m'étonnerait aussi. Qu'il soit dans les 5 premiers ou dans les 10 premiers. À l'arrivée de l'étape contre-la-monde de Véron. Même s'il a des qualités au niveau du contre-la-monde. Donc, normalement, Pascal Ackermann devrait conserver ce maillot. S'il est dans les délais. Et s'il ne tombe pas. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour lui. Qui est un coureur jeune encore, l'allemand. Et puis surtout, qui veut faire sa place à la Boransgrohe. Et face à Sagan et face à Sam Bennett. Qui sont quand même deux très gros sprinters. Ce n'est pas facile de faire sa place. Donc, voilà. Maintenant, il est connu, le champion d'Allemagne. Troisième coureur au top. Eh bien, c'est également un Français. Mais j'ai voulu le mettre un peu à part. C'est Florian Sénéchal. Quatrième de l'étape. Lui qui n'est pas un pur sprinter. Eh bien, a fait un très bon sprint. C'était le leader d'un jour de Colin Quickstep. On l'avait mis en leader de l'équipe. Parce qu'il n'y a plus... Il y a Viviani qui s'était retiré. Et puis, ils ont pu également le lanceur de Viviani Sabatini. Donc, ils ont décidé de donner sa carte à Sénéchal. Il fait un sprint propre. Voilà, il est un peu derrière à Kerman. Mais lui, il s'est mis du bon côté. Côté gauche de la route. Pour prendre l'aspiration des coureurs de l'échappée. Qu'ils étaient en train de reprendre. Et puis, voilà. Il est un peu gêné à un moment, je crois, par Maestream. Et voilà, il arrive quand même à faire un bon sprint. C'est un sprint régulier. Peut-être que ça donnera des idées à Patrick Lefebvre. Pour lui donner sa chance, pardon. Plus souvent sur les grandes courses aux Français. Les bonnes édans. Eh bien, on commence avec David Etchimolai. Le coureur d'Israël Sacline Academy. Simplement septième. Alors, lui aussi. Un petit peu comme Ardo Neymar. Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'a pas été extrêmement gêné dans le final. Pourtant, ces hommes ont roulé énormément de temps dans cette étape. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour tenter de récupérer les échappées. C'est même l'équipe qui a été quasiment le plus en vue pour récupérer les échappées. Et donc, au final, finir que septième. C'est une déception. Je pense que comme pour Arnaud Neymar, il y a un problème de stratégie. Lui devait se mettre soit dans la roue de Neymar, soit dans la roue d'Ackermann. Ce qu'il n'a pas fait. Il se retrouve un petit peu plus derrière. Comme il avait pu beaucoup d'équipiers qui avaient roulé auparavant. Eh bien, il se retrouve à lancer de très très loin. Et dans ce genre de cas, on ne peut pas remonter 40 places. Même s'il s'attend à un sprint de troisième semaine. Et donc, voilà. Pour David Etchimolai, il lui en a manqué un petit peu. C'est dommage pour le coureur italien. Parce que jusque-là, il avait plutôt fait des sprints très intéressants. Régulièrement dans le top 5. Voilà. Ou dans le top 10. Donc, voilà. Là, il est encore dans le top 10. Mais sur un sprint de troisième semaine, oui, il n'y avait plus beaucoup de sprinters. On pouvait s'attendre à mieux du coureur italien et de l'ancien lanceur d'Arnaud Neymar. Dernier bonnet d'âne. C'est une équipe. C'est la Dimension Data. Bon, Ryan Gaibbon se fait cinquième. Mais on attendait tellement mieux de la Dimension Data sur ce Giro au niveau des sprints. Moi, j'attendais beaucoup mieux de cette équipe. Vraiment. Il y avait un train de qualité pour emmener Nizzolo, qui pour moi était le leader au niveau du sprint. Et on a s'aperçu très vite que soit Nizzolo n'était pas en très grande forme, soit avec le train, ça ne convenait pas. Il s'est même fait rétrograder poisson pilote de Ryan Gaibbon. Et puis, je trouve qu'on s'est assez mal servi de Marc Crenshaw, qui pourtant, je pense, c'est l'un des meilleurs poissons pilote au monde encore aujourd'hui. Donc, non, c'est une déception. Une équipe qui est décevante de toute façon depuis le début de saison. On ne va pas revenir là-dessus. Mais bon, la Dimension Data qui n'a pas le niveau, je pense, pour rester en World Tour. J'espère que l'UCI va rétrograder cette équipe, même si, bon, je pense que j'ai beaucoup d'envie. Mais que du côté de l'UCI, cette équipe doit mettre beaucoup d'argent. Elles qui sont, par exemple, co-sponsors, je crois, du Tour de France. Ça semble compliqué de les éliminer du World Tour. Mais bon, très déçu par cette formation qui a pourtant un train de qualité, parce qu'on les voyait souvent à l'avant dans les cinq derniers kilomètres. Mais pourtant, derrière, en termes de résultats, il n'y a quasiment rien eu. La cinquième place de Ryan Guybon, c'est quasiment le meilleur résultat de cette équipe. Ce qui n'est quand même pas top quand on a Nidzolo et également Marc Renshaw dans sa formation. On attend beaucoup mieux de l'équipe sud-africaine. On passe tout de suite à l'étape du jour. L'étape numéro 19. L'entrée pénultième de ce Giro. Voilà, c'est bientôt la fin. Il ne reste plus que trois étapes. On partira de Treviso. Treviso, donc, pour aller du côté de San Martino di Castroza. 151 kilomètres. C'est plutôt court pour un Giro. Mais c'est une étape qui n'est pas simple. Avec le Paso di Sanboldo. Le Lamont et la montée finale vers San Martino di Castroza. Deuxième catégorie. C'est une étape de moyenne montagne. Moi, je vois bien d'échapper s'imposer demain. Enfin, aujourd'hui, pardon. Mais on pourrait avoir des écarts entre les leaders. Alors, on va faire un petit résumé du profit de cette étape en gardant les étapes une par une. Juste pour ajouter, quand je vous parlais du sprint intermédiaire pour Arnaud des Mars, ça ne va pas être facile. Parce qu'il ne va pas vouloir quand même passer deux petites bosses qui ne sont pas répertoriées au classement de la montagne. C'est-à-dire San Maria de la Victoria au kilomètre 22.2. Et le Combe au kilomètre 50. Donc, voilà, ce n'est pas tout plat non plus. Et plus, ensuite, le Paso di Sanboldo qui est en troisième catégorie. Donc, même au niveau d'une échappée, ce n'est pas sûr qu'Arnaud des Mars puisse partir. Déjà, parce que la Bora va regarder et va suivre les coureurs qui sortent. Puis, surtout, ce ne sera pas simple parce qu'il faudra passer les bosses. Donc, ce n'est pas sûr qu'il y arrive Arnaud des Mars. Voilà, donc, place au profil. La première côte de la journée, ce fameux Paso Sanboldo. Bien, ce Paso Sanboldo, c'est 6,3 km à 6,8 de moyenne. 17 virages et 5, je crois, 5 tunnels. Donc, voilà, ça va avoir aussi son importance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de virages, donc beaucoup de relances à faire. Moyenne à 6,8, les trois premiers kilomètres sont à 5,3 de moyenne. Par contre, les deux derniers kilomètres et demi sont à 9,4 de moyenne avec un pourcentage max à 10% qui se trouve dans les 500 derniers mètres. Donc, ça va être costaud pour les coureurs. Cette montée, ça va déjà être bien en jambes. Et puis ensuite, la montée finale vers San Martino di Castrozza. Ce n'est pas très difficile. 13,6 km à 5,6 de moyenne. On a quasiment les deux premiers kilomètres, c'est tout plat. Quasiment, c'est de 4 de moyenne. Ensuite, 6,3. Puis, on a un replat à mi-pente quasiment. Et puis, les cinq derniers kilomètres sont à 6,2 de moyenne. Ce n'est pas très difficile. Ça m'étonnerait que les leaders arrivent à faire des écarts sur cette journée. Donc, moi, je vois une échappée s'imposer. On va voir les derniers kilomètres tout de suite vers San Martino di Castrozza. Les cinq derniers kilomètres. Vous voyez, 6,5 de moyenne. Avec un 500 derniers mètres à 4,2 de moyenne. Donc, avec quasiment un petit replat. Ce n'est pas très difficile. Ça ne devrait pas permettre aux leaders de se battre pour la victoire. Après, on ne sait jamais. Ça peut permettre de reprendre 15, 20 secondes, 30 secondes sur des coureurs qui sont extrêmement fatigués sur la fin de ce Giro. Mes promos, je vais mettre Nico Dens. Pourquoi pas pour la passe de 2 ? Je vais mettre Rose Capecchi. Et puis, Diego Oulissi, qui a été de nombreuses fois dans les échappées. Et bon, voilà, on ne sait jamais en troisième semaine de Giro. N'oublions pas également un coureur comme Yann Baculant, par exemple. Même s'il n'a pas l'air d'être en très grande forme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à rager dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de l'étape numéro 19. Et pour parler de cette étape numéro 20. Qui promet véritablement une grande bataille entre les leaders. Allez, c'était l'Amérique Production. Ciao, ciao.